Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPod et iPhone JBL. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Salut à tous, salut à tous et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Talk iPhone. C'est le Talk iPhone numéro 24. Bonjour Jérôme Colombin. Bonjour François Sorel, bonjour à tous. Alors bon, moi cette semaine ce serait un petit peu le Talk iPhone. Ah oui. Qu'est-ce qui t'arrive mon grand ? Mais il faut que tu prennes des petites pastilles pour la voix là, ça ne va plus du tout. Oui, les microbes de l'hiver sont passés par là, donc effectivement mes cordes vocales sont en grève. Cela dit, ça va nous faire des vacances parce que tu vas moins parler non avec cette voix ? Oui, moi je vais me taire cette semaine. Tu vas m'attraper tous mes microbes par contre. Ah Yves Mourousi, il sort de ce corps ! Yves Mourousi ou Barry White, tout dépend. Bon, en tout cas on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous dédié à l'iPhone, à l'iPod et à l'iPad. Vous le savez, le Talk iPhone c'est toutes les deux semaines sur le web et sur la chaîne techno.com. Avec au menu, eh bien cette fameuse histoire de pénurie d'essence Jérôme. Comment notre iPhone peut nous aider dans ces circonstances, on va dire, très énervantes ? Il y a toujours une solution grâce à l'iPhone. On verra aussi qu'Apple serait en train de tester un nouvel iPhone. Alors bon, ne nous emballons pas, ce n'est pas pour tout de suite, mais bon, c'est intéressant à savoir quand même. Et puis on parlera des ventes de l'univers de la sphère Apple. Pas mal de choses ont été annoncées par Apple, des choses bonnes et puis d'autres un petit peu moins. Et puis comme d'habitude dans le Talk iPhone, un florilège d'application, une sélection des meilleures applis et puis évidemment sans oublier l'incontournable Répondeur. Ah oui, le Répondeur, vous savez ce que c'est. Vous avez un iPhone, un iPod ou un iPad, vous appuyez sur la touche Dictaphone, vous nous laissez un message. Oui, bonjour, François et Jérôme, c'est super, tatati patata. Et après, vous envoyez ce petit message vocal à l'adresse suivante, répondeur.com et on sélectionne les meilleurs. Soyez les bienvenus, c'est le Talk iPhone. Je vais faire pour emmener une pastille, moi. Oui, voire deux, s'il te plaît. Bon, je ne pousserai pas la chansonnette comme Barry White. En revanche, si tu veux lancer le Répondeur, François, c'est à toi. Alors attention, un, deux, trois, je lance le Répondeur. Le Répondeur. Bonjour Jérôme, bonjour François et bonjour à vous tous. C'est Sébastien de Clermont-Ferrand. J'aimerais déjà vous féliciter par rapport à l'application, la chaîne Techno que j'ai téléchargée. Et plus particulièrement pour le Talk iPhone, c'est agréable de vous écouter et d'entendre tout ce qui va arriver sur l'iPhone, l'iPad ou encore l'iPad Touch dans les prochaines semaines. J'aimerais réagir par rapport aussi à l'application Dragon que j'ai téléchargée. Donc il y a quelques petits problèmes, notamment lorsqu'on veut écrire un point, c'est tout. Eh bien l'application, elle va nous écrire un, un, elle va nous faire le point et elle mettra c'est tout. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes courant de ces petits problèmes, mais sinon c'est vraiment une application qui est agréable que j'utilise quasiment tous les jours. Allez, merci. Bonjour François, Jérôme, Caroline à Aix-en-Provence, bonjour à tous. Elle a vraiment doublé la durée de vie. Seulement, elle n'a jamais été très compatible avec mon iPhone. J'avais sans cesse des messages me disant cet appareil n'est pas fait pour fonctionner avec l'iPhone. Ça fonctionnait, mais les messages étaient pénibles. Et là maintenant, nous sommes donc en octobre, à peine un an après, et le petit interrupteur on-off est cassé. Voilà. Donc je voulais dire que c'était quand même un peu exagéré pour un, c'était une grande chaîne qui m'avait vendu ça, de vendre des choses comme ça. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire un petit peu de conseils sur la prononciation en anglais. Le jeu, c'est Grand Theft Auto et pas Grand Theft Auto. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Salut François, salut Jérôme, c'est Lucas, des Pontsé. Bon ben voilà, je vous envoie ce message parce que je voudrais savoir votre avis sur l'iPhone 4. Est-ce que c'est vraiment utile d'y passer ? Parce que moi, pour l'instant, j'ai un iPhone 3GS. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des idées pour y passer ? Ou est-ce qu'on attend le 5 ou le 4G ou le 4GS ? On se refait comment il s'appellera. Bon, ben à plus tard et puis continuez vraiment comme ça, c'est une super émission. Salut. Salut Lucas. Alors, faut-il craquer pour l'iPhone 4 quand on a un iPhone 3G ou un iPhone 3GS ? François, à ton avis ? Non, je n'en ai pas. Oui, 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 j'en ai quand même un. Attendez, je ne vais pas vous faire ça. Écoute, Jérôme, en préparant ce talk iPhone, on s'est nous-mêmes posé cette question. Pour faire simple, si vous avez un iPhone 3G, donc de première génération, oui, on vous conseille un iPhone 4. En revanche, si vous avez un 3GS, là, on vous le conseille moins, voire pas du tout, parce que finalement, l'écart technologique entre les deux, même s'il est présent, ne justifie pas, en fait, de passer à un iPhone 4. Non ? Qu'en penses-tu ? Voilà, c'est très subjectif, ce n'est que notre appréciation, mais tu l'as merveilleusement bien exprimé. Alors, tout cela nous amène vers une news intéressante cette semaine, c'est qu'un iPhone 5 serait peut-être dans les tuyaux. Alors, il ne s'appelle pas comme ça, il s'appellerait pour l'instant l'appellation de code iPhone 3.2. Et c'est donc Apple qui serait en train de tester en grandeur réelle, c'est-à-dire avec apparemment des appareils qui ont été distribués, déployés en Californie et qui sont utilisés là-bas. Particularité de ce nouvel iPhone, il adopterait le standard américain CDMA pour la téléphonie mobile. Bon, autant dire que comme ça, vu l'ici, ce n'est pas une révolution pour nous. Non, ça ne servira à rien puisque c'est un standard qui est inexistant en Europe, mais qui est très présent encore aux États-Unis, même si le GSM est en train de prendre une part importante chez les opérateurs aux États-Unis. A priori, ce serait le même, si tu veux, le même iPhone 4, mais compatible CDMA. Donc, bon, c'est vrai que pour nous, ce n'est pas très, très intéressant. Bon, il y aura peut-être une chose, c'est qu'il réglera peut-être le problème d'antenne, le fameux problème AntennaGate. Oui, c'est vrai, qui en fait, finalement, n'a pas posé de problème en matière de popularité de l'iPhone 4. On en parlera dans quelques instants avec Laurent d'iPhone.fr. À l'heure où nous enregistrons ce talk iPhone, eh bien, il y a quand même un problème qui domine. Ce sont donc les mouvements sociaux, les grèves qui bloquent à la fois les transports et puis les stations-services, les stations d'essence, puisque donc pénurie d'essence cette semaine en France. C'est assez exceptionnel pour qu'on en parle. Mais heureusement, votre iPhone peut vous venir en aide. Alors voilà, espérons que lorsque vous écouterez ce talk iPhone, ce problème soit définitivement réglé. Espérons-le, mais au cas où il ne serait pas réglé, on a un petit peu regardé ce qui se passait sur l'iPhone. Et il y a, entre autres, deux applications, Jérôme, qui permettent justement, un, de connaître le prix du litre d'essence dans votre entourage, dans votre coin. Et ça, c'est vraiment pratique. Mais ça, ça marche tout le temps, même quand il n'y a pas de pénurie. Alors, c'est pour ça que ça vaut le coup de télécharger ces applications parce que, bon, elles vous donnent une information importante. Et puis, la deuxième, en ce moment, avec cette pénurie d'essence, certaines de ces applications vous indiquent si la station est fermée ou pas. Ça vous évite d'aller vous faire des embouteillages pour rien. Oui, et puis même parfois, c'est plus subtil. C'est-à-dire que dans une même station, certains carburants seront encore disponibles et d'autres, par exemple, le gazole, il n'y en a plus. Alors, il y a deux applications qu'on a testées qui vous proposent ce genre de service. Il y a MobiCarbu Plus. Moi, personnellement, ce n'est pas celle que je préfère parce que je trouve que l'information, justement, de non-disponibilité de carburant n'est pas très claire. Toi, tu préfères celle de la RATP, mais ça n'a rien à voir. Je t'ai expliqué. C'est bien parce que j'ai l'impression que non seulement tu as un problème avec tes cordes vocales, mais en plus avec ton cerveau cette semaine. Tu sors des blagues vraiment excellentes. Et puis, la deuxième appli, c'est Vericarbu. Libérez-moi. Vericarbu, c'est une appli qui, pour le coup, est plutôt bien faite, qui note en ce moment, tout simplement, les stations qui n'ont plus de carburant. Et c'est vraiment très, très clair. Le problème, c'est que ces applications sont payantes en 1,99€ ou 1,50€. Et en plus, dernière chose, il faut se fier en fait aux mises à jour. C'est-à-dire que, si tu veux, ce n'est pas une mise à jour en temps réel. C'est un système collaboratif. Il suffit qu'une station n'ait pas été mise à jour en 24 heures et l'information devient totalement obsolète, en fait. Et les informations proviennent des automobilistes eux-mêmes, qui ont la gentillesse de faire savoir si une station est ouverte ou fermée. Alors, deux remarques quand même. D'abord, on voit que le malheur des uns fait le bonheur des autres, parce que ces applications payantes, leur nombre de téléchargements a été multiplié par deux ou trois ces dernières semaines, ces derniers jours. Donc, ça, c'est bien pour les éditeurs de ces applis. Et puis, deuxième chose, eh bien, en fait, on aimerait bien quand même avoir l'application qui nous indique non pas là où il n'y a plus d'essence, mais là où il y a de l'essence. Ça, c'est a priori, ce serait plus sympa. Mais bon, comme on l'a dit, l'information est donnée par les automobilistes. Donc, forcément, c'est ce qui ne marche pas qui est signalé en premier. Petite astuce, toutes ces applications qui vous font payer ce service proposent en général le même genre de service gratuitement sur le web. Donc, si vous êtes un petit peu malin, à bon entendeur. Le Talk iPhone, Jérôme Colombin, François Sorel. Place à notre rendez-vous avec notre site partenaire iPhone.fr. Laurent est avec nous. Bonjour, Laurent. Bonjour. Alors, Laurent, l'actualité ces derniers jours dans le monde Apple, ça a été les résultats qui ont été communiqués par Steve Jobs. Des résultats, évidemment, encourageants. Je crois que c'est le meilleur trimestre de l'histoire pour Apple. Cela dit, tout n'est pas rose. Quels enseignements peut-on tirer de ces résultats d'Apple ? Alors, si on se focalise sur la partie iPhone, iPad qui nous intéresse, je pense que tout le monde a été relativement positivement surpris par les ventes d'iPhone et légèrement déçu par les ventes d'iPad. Oui, exactement. Alors bon, l'iPhone, plus de 14 millions d'exemplaires vendus, c'est ça ? C'est incroyable. C'est ça, oui. C'est une croissance de 91%, donc presque 100%, presque un doublement par rapport à l'année précédente sur la même période. Ce qui montre que l'iPhone 4, malgré l'antennagate de cet été, a rencontré un franc succès. Ce qui n'est pas forcément une surprise quand on suit ça de près, puisque c'est quand même une machine qui marquait une vraie rupture avec le modèle précédent. D'ailleurs, on peut même se poser la question de savoir si finalement, ça n'a pas fait de la pub à Apple, cette histoire d'antennagate. Franchement, c'est ça qui est incroyable. Et on se rend compte aussi que finalement, Apple est pratiquement en train de changer de job, parce qu'aujourd'hui, c'est presque avant tout un constructeur de téléphones portables. Quand on voit ce que ça représente dans leurs revenus. Alors effectivement, l'iPhone, qui est un segment qui n'existait pas chez Apple, il faut le rappeler, il y a trois ans seulement, trois ans et demi, ça représente plus de 40% des revenus, ça a dépassé le chiffre d'affaires Mac et désormais, c'est en croissance permanente, là où les revenus un peu sur les périphériques, le logiciel, voire même sur iTunes, se sont stabilisés. Donc l'iPhone, aujourd'hui, porte la croissance d'Apple en grande partie et on commence à voir poindre l'iPad, effectivement, qui représente une part non négligeable. Alors malgré tout, l'iPad, ce n'est pas exactement ce qu'on espérait, des ventes un peu en retrait par rapport aux prévisions. Alors, c'est en retrait par rapport à ce qu'espéraient les analystes, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient calculé un petit peu, ils avaient essayé d'estimer, comme souvent, ils vont dans les magasins, ils regardent ce qui part, ils regardent les numéros de commande, etc. Et ils espéraient plus. Dans les faits, Apple en a vendu tout de même 4 millions et quelques sur le trimestre, ça fait plus de 7,5 millions. Ça représente, si on ajoute ça à leur Mac, sur les États-Unis, ça fait d'Apple le premier vendeur d'ordinateurs devant HP. Donc, c'est un peu moins qu'espéré par les analystes, mais je pense que c'est relativement en phase avec ce qu'espérait Apple. et les analystes, eux, pensent toujours que ça va croître puisqu'ils en annoncent plus de 120 millions vendus d'ici 2012. Donc, un peu moins que prévu. Peut-être des problèmes d'approvisionnement également, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des contraintes assez fortes cet été. Mais, effectivement, à vérifier, à suivre. Laurent, en revanche, évidemment, l'explosion de l'iPhone chez Apple pâtit sur les iPods qui, eux, voient leur ventre régresser cette année. Exact. Exact. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire que si Apple n'avait pas sorti l'iPhone, l'iPad, ils auraient un business qui serait stable au mieux, voire en décroissance. Maintenant, on peut imaginer que l'iPhone a été grappillé des parts de marché de l'iPod. Donc, effectivement, est-ce que dans les ventes d'iPhone, il n'y a pas des gens qui auraient acheté des iPods ? Si l'iPhone n'existait pas, on ne peut pas le savoir. Mais oui, les ventes d'iPod diminuent. Je pense que l'iPod Touch représente une bonne part de ces ventes d'iPod. Donc, l'iPod tel qu'on l'a connu au début des années 2000 pour Apple, qui était quand même le produit phare, est en train de disparaître peu à peu, j'imagine. Oui, c'est vrai parce que là, c'est difficile. Même si le nouvel iPod de quatrième génération apporte quelques nouveautés, c'est vrai que c'est un appareil qui a du mal à se renouveler finalement aujourd'hui. Dernier chiffre, 800 000 iPhones vendus chez Orange depuis le début de sa commercialisation dans le monde. Donc, on n'a pas les chiffres France, mais Orange a déjà écoulé plus de 800 000 à iPhone 4, ce qui est là aussi, somme toute, colossal. Merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces précisions. Merci. Et puis, rappelons que, bien sûr, vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'iPhone sur le site partenaire du Talk iPhone. C'est iPhone.fr, bien sûr. À bientôt, Laurent. À bientôt. Le répondeur Bonjour Jérôme, bonjour François. Alan de Paris. Donc, moi, si je vous contacte, en fait, c'est pour un problème dont on n'entend pas beaucoup parler. C'est en fait, depuis la mise à jour 4.1, j'ai mon 3GS, en fait, qui perd deux fois plus de batterie que d'habitude. Donc, mes amis qui l'ont aussi installé ont ce problème. On en entend parler un tout petit peu sur Internet, mais visiblement, il n'y a pas de réponse sur ce phénomène. Donc, merci pour votre écoute et j'espère une prochaine. Ciao. Bonjour François et Jérôme et bonjour à tous les auditeurs du Talk. C'est Sébastien et aujourd'hui, j'ai une nouvelle petite astuce concernant l'iPhone et plus précisément son dictaphone. Alors, si vous avez besoin d'être discret, par exemple, pour lancer un enregistrement, eh bien, j'ai trouvé une façon pour y arriver. Pour cela, il suffit de lancer l'application dictaphone et de rester sur la première page, là où on voit le micro des années 50 d'affiché. On coupe l'éclairage de l'écran en appuyant sur le bouton Power de l'iPhone et en faisant un double clic sur le bouton Home de l'iPhone, normalement, ça affiche le bouton pour lancer Play, pour lancer la musique. Sauf qu'ici, si on appuie sur ce bouton Lecture, eh bien, ça ne va pas lancer la musique, mais ça va lancer de l'enregistrement. Alors, ça peut toujours être utile, donc je vous le signale et je vous remercie encore une fois pour votre formidable émission et à très bientôt sur le Talk iPhone. Bonjour, le Talk iPhone, c'est Patrick de Libourne. Je voulais vous signaler une application que je trouve vraiment très intéressante. Comme l'APN de l'iPhone n'a pas de focale variable, il y a une application qui est très utile à ce niveau-là et qui permet de regrouper plusieurs photos pour faire un panoramique. Ça s'appelle Auto-Stitch. Elle est vraiment très efficace. La seule réserve, c'est que si vous avez des éléments en mouvement, quand vous faites vos différentes photos, eh bien, ils se superposent. Et donc, il faut faire des photos pour des panoramiques, toutes les choses où il n'y a pas d'éléments en mouvement. Mais sinon, c'est vraiment très pratique. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour François, bonjour Jérôme, Cédric de Marseille. Je cherche à savoir comment je peux avoir les accents dans mes mails. Parce qu'en l'occurrence, quand je reçois un mail avec un accent, j'ai des hiéroglyphes, des points d'interrogation, des trucs comme ça. Donc, savoir s'il y a une solution et continuer votre émission, c'est top. Merci. Hello, le Tic-iPhone et tous ses auditeurs. Comment allez-vous ? Bah, écoutez, moi, ça va très bien. Alors, j'avais une petite question à vous poser, bien évidemment. Voilà ma question. L'autre jour, en surfant sur le net, j'ai vu qu'il y avait une montre que Apple pourrait bien commercialiser. Elle s'appelle l'iWatch. Mais avez-vous une idée de si Apple va la sortir et si elle va la sortir quand ? Car moi, personnellement, je vais l'acheter si elle sort. Bravo, Julien, pour ce message. Julien était très content de nous laisser ce message. Bonjour ! Comment ça va ? Je vais bien. Julien, bravo. Concernant l'iWatch, alors, plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'iWatch n'existe pas, en tout cas, a priori, Jérôme. Une déception, mais ce que tu as vu sur Internet, en fait, c'est ce qu'on appelle un fake. C'était un montage photo pour dire, voilà, Apple pourrait inventer un truc comme ça, mais il n'y a rien de tel prévu officiellement. Mais, en revanche, on peut transformer un petit produit Apple en iWatch. Et oui, notamment la cafetière Apple, c'est ça ? Oui, exactement, le iCafetière en plastique. Non, 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 plus sérieusement, les nouveaux iPods Nano de dernière génération sont tout petits et carrés et ils ont une fonctionnalité qui est amusante. C'est, enfin, une fonction horloge avec, tu sais... Avec des aiguilles. Avec des aiguilles. Et il se trouve que certains, on va dire, accessoiristes ont eu la bonne idée de sortir, en fait, un bracelet sur lequel vous clipsez votre iPod Nano et vous le transformez en montre. Et là, ça y est, Julien, tu as ton iWatch. Le coup de cœur du truc iPhone cette semaine, c'est... Pourquoi tu rigoles, François ? Non, parce que j'étais en train de faire le parallèle avec la jolie voix de la demoiselle et ta voix. T'imagines s'ils faisaient les jingles ? Le coup de cœur ! Bon, il faut que je me taise, c'est ça ? Non, j'irai jusqu'au bout. Le coup de cœur, en plus, c'est le mien cette semaine. C'est sur l'iPad, c'est l'application 2424 Actu, cette application proposée par Orange. Alors, au départ, c'est un site web, 2424 Actu, qui est décliné maintenant en application pour iPad. De quoi s'agit-il ? C'est vraiment l'appli pour les fans d'actualité qui veulent rester informés. En fait, il s'agit d'un système qui va aller piocher sur tous les sites de télé, de radio et même de presse écrite et qui va proposer automatiquement toute une série de reportages sur l'actualité du jour. Pour résumer, c'est une espèce de revue de presse robotisée disponible sur l'iPad, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, ça pioche un peu à droite, à gauche. C'est plein de vidéos, donc sur iPad, ça prend tout son sens. Cela dit, il faut préciser que cette appli existe également sur iPhone. Alors, elle est un petit peu moins riche, mais écoute, elle a le mérite d'exister aussi sur iPhone. Oui, bien sûr. Alors, autre chose. Cette semaine, on voulait vous parler d'une appli qui, en tant que telle, ne peut pas faire grand-chose, mais si on a tout le matériel qui va avec, ça devient absolument génial. C'est l'application Sonos. Alors, Sonos, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simple. Imaginez une espèce de dock iPod sur lequel on ne peut pas poser d'iPod. Comme ça, c'est clair. Ou plus simplement un gros haut-parleur. Non, mais on va partir du début, si tu me permets. Sonos, c'est un système de musique multi-room, c'est-à-dire pour avoir la musique... Multi-quoi ? Multi-room, multi-pièces en français, pour mettre de la musique dans un appartement, dans une maison, dans plusieurs pièces et pouvoir gérer le passage de la musique d'une pièce à l'autre très facilement. Voilà, donc imaginez un gros haut-parleur qui existe soit en noir, soit en blanc, que vous branchez en fait en Wi-Fi sur une petite boîte qui est vendue avec cet appareil et qui va tout simplement se connecter en Wi-Fi sur le web. Donc, vous allez pouvoir retrouver toutes vos radios préférées, vos podcasts, etc. Oui, la musique de ton ordinateur tout d'abord, et puis aussi les radios et puis aussi les systèmes de musique en streaming comme Deezer ou Spotify. Voilà, alors ça, ça existe déjà, mais la force en fait de ce système Sonos, c'est que la télécommande de tout ça, c'est pas votre ordi, c'est pas Sonos, c'est votre iPhone ou votre iPad. Il suffit de télécharger une petite application qui a été fabriquée par Sonos, vous apparez votre iPhone en Wi-Fi avec le réseau de votre maison et là, comme par magie, vous allez pouvoir télécommander votre Sonos, monter le son, changer de radio, changer de piste, aussi par exemple créer des comptes Deezer ou Spotify, c'est formidable. Oui, puis vraiment, depuis votre iPhone de n'importe où dans la maison, vous pouvez envoyer de la musique dans la cuisine, la radio dans le salon, etc. C'est assez impressionnant, ça marche très, très bien, c'est très facile à installer. Alors voilà, évidemment, il faut investir d'abord dans les appareils Sonos, ça, c'est la contrainte, ça coûte plusieurs centaines d'euros, il faut le préciser. Mais l'iPhone qui est au cœur de tout ça, eh bien vraiment, est particulièrement bien utilisé. Voilà, donc c'est Sonos qui fait ça et on aura bien évidemment très bientôt le plaisir de vous proposer un petit test sur la chaîne Techno. Nous allons visiter l'appartement de Jérôme Colombin et voir un petit peu comment il se sert de ces systèmes Sonos. Ça sera très, très, très vite, donc sur www.lachainetechno.com. Le Talk iPhone, Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour, le Talk iPhone, c'est Nathalie, en direct du train. Alors, j'ai bien essayé Taxi Partage, mais à Caen, ça n'a pas marché du tout. Je trouve l'idée très sympa, j'ai essayé aussi à Paris et je n'ai pas réussi à partager mon taxi avec qui que ce soit. Alors, si quelqu'un arrive à faire fonctionner l'appli, j'aimerais bien avoir des infos. Sinon, je voulais vous parler de Gesture Dial, qui est une appli que je trouve très sympa. À partir d'un petit mouvement tactile sur l'iPhone, on peut composer un numéro direct ou envoyer un e-mail. Je trouve que le raccourci est une idée plutôt bien faite. Voilà, et bien, bisous à tout le monde. Bonjour le Talk iPhone, alors c'est Davy de Dijon, donc j'ai une petite astuce. Je ne sais pas si elle a déjà été diffusée ou pas. Donc, en fait, quand on appuie deux fois sur le bouton Home de l'iPhone, qui nous permet d'accéder aux applications ouvertes et donc aux applications multitâches, si on fait un slide vers la droite, on a un nouveau menu qui apparaît et on peut mettre en route directement les musiques présentes sur l'iPhone. Et on a aussi un bouton qui nous permet de bloquer le retournement de l'iPhone, donc en fait, rester en mode portrait. Et en fait, après tout le long de l'utilisation de l'iPhone, quand on va vouloir écrire, si on retourne, si on se met en mode landscape, on ne pourra pas. Voilà. Sinon, votre émission est top. Bonne journée. Alors, bonjour François Sorel et Jérôme Colombin. Alors voilà, j'ai acheté un iPhone 3G d'occasion et j'ai remarqué que je faisais souvent du hors forfait. J'aimerais avoir une solution pour désactiver l'internet via la 3G. Merci. Salut le Talk iPhone, c'est Timothée de Genève. Je voulais vous parler d'un site internet qui permet de voir des films en streaming directement sur votre iPhone ou sur votre iPad. Donc le site s'appelle www.iphone-movies.net, donc movies avec un Z à la fin. Et on peut voir des films assez récents et aussi des films moins récents. Et généralement, la qualité du son et d'images est assez bonne. Donc voilà, merci. Encore bravo pour votre émission et à bientôt. Salut. Salut Timothée. Alors, pour tout ce qui concerne la vidéo en streaming, le film sur iPhone, je te passe le spécialiste François qui a enquêté sur la question. Oui, bonjour. Département vidéo et film sur iPhone, j'écoute. Non, alors Timothée, mon cher Timothée, attention parce que là, franchement, tu vas nous énerver. Le site que tu viens de citer, justement, sans mauvais jeu de mots, est un site pirate. Voilà, iPhone movies.jezplusquois, eh bien, c'est pas bien. C'est un film qui, en fait, propose des films pirates en stream. D'ailleurs, il n'existe plus. A l'heure où on enregistre ce Talk iPhone, ça ne marche pas. Il faut savoir que, eh bien, voilà, il y a des petits malins qui sont amusés à créer des sites web mobiles pour regarder des films en stream sur son iPhone. Voilà. Mais donc, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc, voilà, ne faites pas ça. En revanche... On ne te dénoncera pas pour autant à l'adopie, rassure-toi. Non, Timothée, 06 22 54. Non, en revanche, tiens, une petite application qui tombe, comme on dit, à brûle pour poing. Enfin, c'est l'application M6, Jérôme. L'application M6 de Catch-Up TV. Tu sais qu'M6 a été l'une des premières chaînes à proposer très rapidement leur programme en version rattrapage, en Catch-Up TV. Ça existe depuis, je crois, plus de deux ans, en fait, sur le web. Tu as accès à tous les programmes d'M6. Eh bien, figure-toi qu'une appli iPod, iPhone et iPad vient de sortir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien, tous les programmes d'M6, les séries télé, alors NCIS, etc., enfin, tout ce que tu aimes. Les émissions d'actualité, Capital, enfin, Zone Interdite, des machins comme ça, des programmes pour enfants. Bref, toute la grille des programmes de M6 que tu peux voir, donc, en Catch-Up TV, à la fois sur l'iPhone. Moi, je l'ai téléchargée, elle est gratuite, ça marche super bien. Et sur iPad, une appli spécifique avec une meilleure qualité d'image. Ça fonctionne aussi en 3G ou il faut automatiquement, obligatoirement être connecté en Wi-Fi ? Écoute, ça marche aussi en 3G. C'est la bonne nouvelle. Bon, formidable. Eh bien, c'était l'appli de la semaine de François Sorel. Oui, alors, le seul petit problème, c'est qu'il y a de la publicité que tu ne peux pas zapper au tout début du programme. Mais bon, c'est un peu le business model d'M6, c'est billboardé, comme on dit, tous ces programmes de Catch-Up TV. Il ne faut pas oublier que la publicité permet, justement, à ces programmes d'être gratuits pour l'utilisateur. Tiens, j'ai une dernière chose à rajouter. Tu sais qu'il existe à peu près la même appli, mais en beaucoup moins riche sur iPhone, c'est celle de TF1. Mais qui, en plus, non seulement, elle est moins riche, mais en plus, elle est payante. C'est ça qui est amusant. Donc, M6 est en avance là-dessus et il faut le signaler. Donc, bravo M6. Espérons que TF1 passe en gratuit avec plus de programmes. Allez, on va terminer le talk iPhone en musique, avec un concert étonnant qui a été donné dans le métro par des musiciens assez balèzes et uniquement avec des iPhones. Alors, explique-nous ça, François. Alors, écoute, ce n'est pas compliqué. Imagine une rame de métro avec dedans des musiciens talentueux qui ont chacun un iPhone. Et tu sais qu'avec toutes les applis qui existent musicales, tu as donc la guitare, la batterie, le clavier, etc. Et voilà ce que ça donne. Chaque musicien a en fait comme instrument de musique un iPhone. C'est assez impressionnant. Chapeau, les gars, parce que là, franchement, c'est top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est là-dessus qu'on va se dire au revoir. C'était le 24e Talk iPhone. On se retrouve évidemment dans 15 jours. Voilà, et puis si vous trouvez une appli qui pourrait permettre à Jérôme Colombat de retrouver sa voie normale, ça m'arrangerait bien. Parce que là, franchement, c'est un calvaire. Je ne sais pas pour vous, mais... Ça, je vois bien. Effectivement, c'est un gros problème pour travailler. Merci de nous avoir écoutés et suivis, comme toutes les deux semaines. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous télécharger. À la fois sur le site web de la chaîne Techno.com, sur iTunes et un peu partout. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain Talk iPhone. Et puis n'hésitez pas, entre-temps, à retrouver tous les programmes de la chaîne Techno avec, entre autres, Logitech. Salut à tous. Ciao, bye bye. Le Talk iPhone. Jérôme Colombat. François Sorel. Donc, explique-nous ça. Explique-nous ça, François. Allez, vas-y. Mais vas-y, c'est toi. Tu parles normalement, là. Dis-le, explique-nous ça, François. Tu ne vas pas faire avec ta voix de monstre. Ma voix de monstre ? C'est ce qu'elle te dit, ma voix de monstre. Je fais ce que je peux, je suis au bout du rouleau. Allez, explique-nous ça, François, c'est tout.